Musique Pour nous, petites communes, la mise en place de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France a été un moment important, un peu un coup de départ pour se remettre en selle sur différents objectifs à atteindre dans nos territoires. Avoir des échanges un petit peu plus fournis entre les différentes collectivités et les différents partenaires. Elle a à peu près un an et demi d'existence aujourd'hui, l'ARB, et les rendez-vous thématiques qui commencent à se mettre en place sont vraiment d'une intensité très intéressante et surtout d'un modèle très élargi. Ça permet un peu de structurer nos actions, venir prendre de l'information. Et en ça, l'ARB nous aide à avoir un fil conducteur par rapport à notre feuille de route au niveau des projets municipaux. Notre commune est très proche de Paris, donc avec des servitudes importantes. Et recoudre le territoire et donner des vraies continuités écologiques, c'est aussi l'affaire de techniques et de spécialistes. Et donc, on a eu pas mal d'échanges avec l'ARB à ce niveau-là. L'Agence régionale pour la biodiversité nous a aidés à être meilleurs dans le développement de nos projets. Et donc, thématique par thématique, ça nous a aidés à nous structurer et à compiler tout le travail qui a été fait par la commune et le chemin qu'il nous reste à faire. Le fait que les communes adhèrent et travaillent avec l'ARB, c'est un peu l'effet de groupe. En fait, on crée des liens, on a un réseau qui est animé, on s'échange des mails, on échange les cartes de visite. Et à travers ça, on voit les bonnes pratiques de chacun. Il y a dix ans, on était un peu infarfelus en mettant l'environnement au premier plan des politiques publiques. Aujourd'hui, je pense que ça devient vraiment une nécessité. Sur les échéances de 2020, je vais en faire mon cheval de bataille. Vraiment mettre la biodiversité et l'environnement au premier plan des politiques publiques.